Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un nail art sur fond de dégradé à la mousse, pas très compliqué à réaliser mais qui nécessite un petit peu de matériel. Je commence par appliquer ma base. Normalement pour faire un dégradé à la mousse, on l'applique sur une base de vernis blanc. Là j'ai voulu essayer autre chose, voir quel résultat ça pourrait donner si je ne faisais pas une base blanche. Bon effectivement le résultat est moins bien, il n'est pas celui que je souhaitais. Bon j'ai testé, voilà. Donc on fait une première couche à la mousse. On attend que celle-ci sèche et on va venir ensuite appliquer une deuxième couche afin de bien faire ressortir le dégradé. Ensuite on vient nettoyer les cuticules et la peau de ce qu'il y a pu dépasser lors de l'application à la mousse. Donc pour cela on utilise du dissolvant ou de l'acétone, peu importe. Je passe une couche de top coat mat et je viens ensuite commencer mon motif à la peinture acrylique et au pinceau de détail. Donc pour créer ce motif, on vient faire un point. C'est ce qui va permettre de bien centrer les gouttes. Donc ensuite on vient créer nos gouttes et on fera du remplissage ensuite. C'est quelque chose que je vais faire. Sous-titrage MFP. Musique douce Donc à la base je comptais faire mon motif à la peinture acrylique noire et la laisser telle qu'elle et puis je suis tombée sur ma peinture irisée bleue je me suis dit pourquoi pas ne pas faire quelques gouttes de peinture irisée bleue dans le noir et le résultat m'a tellement plu qu'au final j'ai recouvert tout le noir de peinture irisée et le résultat me plaît pas mal j'aime beaucoup travailler avec cette peinture irisée ça donne des reflets et une peinture qu'on ne peut pas trouver autrement j'aime beaucoup travailler avec ça Musique douce 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On termine bien entendu ce n'est l'art par une couche de top coat. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.